Musique Aujourd'hui nous sommes à Fourbane, à quelques kilomètres de Beaumelet-Dame et nous avons rendez-vous avec Jacques pour une visite très privilégiée de son moulin de 1826. Bonjour Jacques. Bonjour Fram. Quel bel endroit. Ah oui, bienvenue au moulin de Fourbane, un moulin qui appartient à mes ancêtres depuis 1839. Depuis 1839 ? Mes arrière-arrière-grands-parents ont beaucoup peiné pour mettre en ordre ce moulin, pour l'exploiter. Pour le transmettre à tout le monde derrière. On peut jeter un coup d'œil à l'heure, vous nous faites visiter ? Eh bien je vous suis. Musique Alors voilà, waouh ! Ah oui, bel endroit quand même. Tout est dans son jus là. Ah tout à fait, oui. J'ai essayé de regrouper la plupart des objets qui servaient à l'époque. Musique Comme vous pouvez le voir ici, il y avait la pièce de vie principale. Au fond, on voit qu'il y avait un four. S'il devait entretenir un peu les machines, il y avait des ateliers ? Tout à fait, il y avait divers ateliers avec différentes fonctions, notamment des outils pour le cuire. Toutes les courroies nécessitaient des opérations assez régulières d'entretien. Toutes les machines étaient en grande partie en bois. Il y a des rouages aussi, il paraît, en bois. Du bois parce que le contact à un engrenage, il y a le contact fer-fer pourrait provoquer des étincelles. C'est pourquoi il y avait une poulie en fer et une autre en bois, de façon à éviter les étincelles. Parce qu'on sait que la poussière de farine peut être explosée. Ah oui ? Ah oui, tout à fait. Derrière vous, cette grosse machine par exemple, c'est quoi ? Donc c'est le cylindre qui servait à la mouture de la graine. C'est ce qui a remplacé les meules, les meules en pierre. Et toujours les fameux sacs en toile de jute. Alors il est un petit peu particulier celui-ci avec la croix gammée dessus. Comment ça se fait ? Un train de marchandises allemand a été bombardé par l'aviation canadienne. Et ce train transportait de la farine. Bombardé juste là, à côté du moulin. Bombardé à moins de 500 mètres d'ici. L'histoire dit que la farine était de mauvaise qualité. Mais je sais que les habitants n'ont pas voulu la manger. Mais ils ont récupéré les sacs. C'est vrai que depuis 1930, ça veut dire que le moulin, il ne tourne plus. Il ne tourne plus pour le commerce de la farine. Mais vous pouvez le faire tourner pour le plaisir. Ah oui, tout à fait. Dans la mesure où il y a de l'eau, comme aujourd'hui. Eh bien, on va en profiter. Et là, ce cognement, c'est caractéristique du bruit des moulins. Tout à fait, c'est le tic-tac du moulin qui est provoqué par cette camme que l'on appelle le babillard qui frappe sur le bras de l'oget. Ça servait à faire descendre progressivement la graine à l'intérieur des meules. C'est une petite clochette, là. Elle sert à quoi ? Une petite clochette très importante. Il n'était pas rare que les moulins prennent feu. Lorsqu'il n'y a plus de graines, les deux meules qui se touchent, les meules en pierre, provoquent des étincelles qui mettaient le feu. Lorsque la trémie était vide, une petite clochette avertissait le meunier. Attention, meunier, la trémie est vide. Il faut vite arrêter les meules. On voit Mer, Augrobois, Grandet, Fontenote, Girardet. Laissez, tout ça, c'est des noms de clients du poids ? Effectivement, j'ai recensé à peu près les différents noms. On voit que les clients gravitaient dans un rayon de 10 km à peu près autour de Fourbane. Ces documents-là, avec l'écriture du grand-père, voire de l'arrière-grand-père, ça vous fait quoi ? C'est toujours émouvant. On retrouve ça dans pas mal de documents. On imagine un peu la vie qui devait être à cette époque. En fait, ici, quand on voit le moulin, ce que vous nous avez montré, on a l'impression que le temps s'est arrêté, mais que c'est comme si vous, vous ne voulez pas que ce temps-là, il s'arrête. Ah ben, tout à fait, ça continue à vivre. Et puis, plus je consulte les archives, les bioregistres, plus c'est vivant. C'est important que ça dure. Ah ben, tout à fait, j'y tiens beaucoup. C'est une véritable petite pépite qu'on a découvert aujourd'hui. Une belle rencontre aussi. Alors n'hésitez pas, faites comme Jacques, contactez-nous et on prend rendez-vous chez vous.